Musique Dieu redonne vie à tout ce qui est sans vie Alléluia Nous allons aller dans Genèse 1 verset 1 à 2 Genèse 1 verset 1 à 2 Dieu redonne vie Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 1 Oui Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre Verset 2 La terre était informe et vide Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Très bien Amen L'abîme dit au commencement Dieu a fait quoi ? Il a créé les cieux et la terre Regardez un peu Même notre Dieu Celui que nous aimons, que nous servons Quand il faisait le processus de la création Il a fait toutes choses Étape par étape Suivez-moi avec attention Ne ratez pas une seule virgule Une seule parole, n'en ratez pas Amen L'abîme dit Au commencement, il va créer quoi ? Les cieux et la terre Les cieux et la terre Regardez bien Vous allez voir que La terre, elle était quoi ? Informe et vide Et vide Donc quand Dieu va créer La terre Elle va être informe Donc vous allez vous rendre compte que la terre était négative Elle ne servait à rien Elle était informe Elle était vide Donc il n'y avait rien de bon Sur cette terre Alléluia C'était le chaos total Mais Vous allez voir que Dans ce processus Dieu ne va pas s'arrêter là On ne va pas lire pour couper un peu L'abbé dit que C'est le cinquième jour Que les choses La création va commencer À prendre réellement À avoir un sens Donc il y a eu un premier jour Il y a eu un deuxième jour Un troisième jour Un quatrième jour Et un cinquième jour Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans ça ? Ce n'est pas L'état dans lequel tu es venu À l'église Qui importe Dieu Ce n'est pas ton état de pauvreté Qui importe Dieu Ce n'est pas ton état de misère Qui importe Dieu Ce n'est pas parce que Tu es sorti d'une famille très pauvre Qui importe Dieu Ce n'est pas cela Qui importe Dieu Alléluia Regardez Dieu lui-même Quand il a commencé Le processus de sa création Il a fait les choses Étape par étape Et le cinquième jour Les choses vont commencer À se normaliser Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Beaucoup ont tendance à dire Beaucoup d'enfants de Dieu Quoi qu'ils soient en retard Ils veulent prendre des raccourcis Pour ceux qui sont en Europe À cause des papiers Ils sont prêts à tout Prendre des raccourcis On veut devenir riches Très rapidement On veut ressembler aux autres Alléluia Et d'en vouloir ressembler aux autres Ce qu'on ne devait pas faire C'est ce que nous faisons Nous posons des actes Des actes qui nous rattrapent plus tard Alors que regardons le grand Dieu Lui il est parti Comme on dit souvent Doucement, doucement Molo, molo Blé, 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 blé Tout doux Tout doux Ce qui va rapidement n'a pas de vie N'a pas de long vie Tu peux avoir Un commencement timide Un début timide On peut te regarder comme personne Comme une personne Qui ne peut rien apporter De manière timide Mais alors que Dieu Est en train de travailler pour toi De manière progressive Alléluia Regardez Les gens sont pressés pour se marier Ceux-qu'est-ce qu'ils sont en retard Non, rapidement Il faut que moi je me marie Quand j'ai vu le mariage Où le mariage et la soeur Moi aussi je suis en retard Il faut que je me marie Il faut absolument que je fasse comme la soeur Comme le frère Mais qu'est-ce qui se passe vers la fin ? Il se passe quoi vers la fin ? On se rend compte que On est mal marié On se rend compte que On est dans la souffrance On est dans le foyer Mais on souffre On est dans le foyer Le régal est ailleurs On est dans le foyer C'est l'adultère Nous sommes dans le foyer Ce n'est pas l'âme tous les jours La mésentente Alors qu'on a pris des prêts pour des mariages On a fait des choses Vraiment Inversablement Pourquoi ? Parce qu'on croit qu'on a un retard Qu'est-ce que je veux dire à un enfant de Dieu ce matin ? Le Dieu qui t'a créé là Il sait de quoi tu as besoin Il sait ce qu'il te faut Quand il te regarde Et puis les choses ne sont pas encore accomplies Et que tous les jours tu es dans sa présence Si tu n'es pas encore marié Il sait pourquoi Si tu n'as pas encore ce qu'il te faut Il sait pourquoi Très souvent c'est qu'il nous fait le retard C'est qu'il nous fait pleurer C'est qu'il nous fait graisser les dents Nous-mêmes on cherche les preuves On provoque les preuves Parce qu'on veut faire de notre propre chef On veut réaliser nos propres décès Alors que Dieu Il a un décès meilleur pour toi Alléluia Bien-aimé Ne sois pas trop pressé Ne te laisse pas distraire Pas de vaine Bénédiction Si aujourd'hui tu es là Et que tu n'as pas de foyer C'est parce que Dieu prépare quelque chose de meilleur pour toi Si tu n'as pas encore d'argent Tu n'as pas de papier Ne cherche pas à te compromettre Parce que si tu te compromets La compromission parlera contre toi plus tard Alléluia Combien sommes ici en France Des gens qui sont allés se mettre Dans des relations très très bizarres Et après Qu'ils soient dans de telles relations Il y a De ces relations de naissance Où soit l'enfant née mongole Où l'enfant née malade Et à vie Ta vie dépend De comment l'enfant doit se porter S'il doit se lever c'est toi Il doit manger c'est toi Il doit se réveiller c'est toi Il doit le chant c'est toi Il doit le travail c'est toi Pourquoi ? Parce que tu n'as pas attendu le temps de Dieu Est-ce que l'homme Ou la femme que tu as décidé de prendre aujourd'hui Ou bien tu veux quitter aujourd'hui Est-ce que Dieu te l'a dit ? On est émotionnel On veut quitter Toujours En train de guider L'homme là Il t'a fait quoi ? Est-ce que Dieu t'a dit de le quitter ? C'est pas parce que Aujourd'hui Il est par terre Sachez une chose Dieu part toujours Par un processus inférieur Pour toucher le supérieur Notre Dieu C'est un Dieu De progression Il part de plus bas De poussière Il te fait monter A la table des rois Alléluia Donc ne te méprise pas Ne te néglige pas Ne crois pas que tu es en retard Ne crois pas que les choses Ne veulent pas s'accomplir Alléluia Ce qui est sûr C'est que vers la fin Tu finiras par connaître le bouleversement Bien aimé Tu finiras par connaître un bouleversement Parce que notre Dieu C'est un Dieu qui bouleverse Là où les hommes ne s'attendent à le moins C'est là que Dieu te surprend Alléluia Dieu va te surprendre Il va surprendre ta maison Il va surprendre ton travail Il va surprendre ta famille Il va surprendre ton foyer Il va surprendre tes finances Au nom de Amen Le seul capable à pouvoir réaliser ça C'est Dieu Il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de lui Non Il n'a même pas de négociation Il est le seul Il est unique à son genre Quand tu lui fais confiance Il te fait confiance J'aime ce Dieu Dis à quelqu'un J'aime ce Dieu Acte 17 A partir du verset 28 Acte 17 A partir du verset 28 Et l'autre vous préparez Genèse 1 verset 26 Acte 17 A partir du verset 28 Je lis la parole de Dieu Dans le livre de Acte 17 A partir du verset 28 Oui Car en lui Nous avons la vie Le mouvement Et l'être C'est ce qu'ont dit aussi Quelques-uns de vos poètes De lui Nous sommes la race De lui Nous sommes la race Rien Verset 29 Verset 29 Ainsi donc Étant la race de Dieu Nous ne devons pas croire Que la divinité Soit semblable A de l'or A de l'argent Ou à de la pierre Sculptée Par l'art Et l'industrie De l'homme Amen Verset 30 Attends Alléluia Gloire à Jésus Ce qu'il faut retenir ici C'est que dans ce passage La souffrance D'un jour Est différente Est différente Du moins D'un autre jour C'est pas parce que Tu souffres aujourd'hui Que tu ne vas pas réussir Amen Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un C'est pas parce que Aujourd'hui Tu n'es pas marié Et que tu ne seras pas marié Parce que nous sommes D'une race de Dieu Et l'or L'argent Toute la bénédiction Dont vous entendez parler Ne sont pas Faites d'un homme C'est un Dieu Toutes ces bénédictions Sont un Dieu Donc si tu lui fais confiance Simplement place ta confiance En l'éternel Fais-le simplement confiance Si tu lui fais confiance Tout ce trésor sera à toi Amen Alléluia C'est notre Dieu Qui est capable de cela Vous comprenez que Christ A la capacité De faire Changer les choses Soudain Brusquement Tout à coup Vous savez Dans le soudain Ça surprend N'est-ce pas Tout à coup Ça est devant toi Brusquement Les gens sont surpris Amen Oh Dieu va faire ça de ta vie Dieu va faire ça de ta vie Dieu va faire ça de ta vie Cette année Dieu va te surprendre Brusquement Il va te surprendre Brusquement Soudainement La grâce est là Soudainement Le mariage est là Soudainement Le travail est là Soudainement Tu réalises tes projets Et brusquement Les gens sont surpris Le temps Le sereau Quand tu as dit A réussir Au nom de Jésus Alléluia Notre Dieu est capable Le Dieu Que nous servons Dans ce processus De réalisation Dans ce processus De création Dieu était en train de Permettre Ce qui serait le meilleur La meilleure chose Les meilleurs parties Les meilleurs objectifs Les meilleurs projets Les meilleurs mariages Meilleurs foyers Meilleurs travail Meilleuses finances Dieu était dans ce processus Et Dieu le fera dans ta vie Au nom de Jésus Alléluia Et vous voyez Quand il y a la soudaineté Le brutalement De la bénédiction Les gens sont surpris Tu avais été hier Sujet d'une moquerie Quand tu venais vers les gens Personne n'avait le regard Sur toi Appel Tu toquais aux portes On te regardait Dans l'air du champ Personne ne devait te recevoir Quand tu arrives Appel Tu fais une heure On te demande A quelle heure tu t'en vas Tu es assis Dans un salon Dès qu'il est 20h Le gars commence à bailler Vous savez pourquoi il baille Il est en nuit Il faut partir et dormir Il faut sortir et fermer la porte Amen Vous savez Le langage a plusieurs expressions Tu es là Mais c'est 20h On mange Pourquoi c'est 20h Toi tu bailles Tu es parti Parce qu'il n'a pas besoin de toi Amen Parce que pour lui Tu es indésirable Mes enfants Mes enfants Là où ton long te rejette Et que pour eux Tu es indésirable C'est là Il faut faire confiance A ton Dieu C'est là Où tu es dans sa présence C'est là Tu poses les bons actes Amen C'est là Où quand tu es là Tu adores ton Dieu Tu sais Qu'il va faire Et tu lui dis Que que soit le temps Il va faire Je lis la parole de Dieu Dans Genèse 1 Verset 26 Dieu les bénit Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine Sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent sur la terre Amen Regardez Dieu a dit quoi Faisons l'homme A son image A notre image La Bible dit Tout à l'heure Je vous expliquais Dans Genèse 1 A son verset premier N'est-ce pas Et nous avons étudié Le verset 2 Mais dans le processus Vous allez vous rendre compte Que Dieu A continué de faire Jusqu'au cinquième jour N'est-ce pas Maintenant Quand nous sommes En Genèse 1 26 Nous sommes à quelième jour Nous sommes au combien Au sixième jour En cinq jours Il a créé Tout ce qui pouvait exister Sur la terre Le ciel Les océans Les reptiles Les animaux Tout ce qui Pouvait être Sur la terre Il a fini de créer Maintenant Il faut quelqu'un Un garde Un gardien Pour gérer Ce qu'il a créé Amen Donc Dieu Maintenant Au sixième jour Il va faire quoi Il va créer L'homme Qu'est-ce que Je voulais enseigner A un enfant de Dieu Regardez Dieu Est-ce que Dieu vous a dit Entre la première création Et la deuxième Est-ce qu'il vous a donné Le temps Qu'il a mis Mais pourquoi Quand vous s'aimez Dans la maison de Dieu Pourquoi quand vous priez Vous croyez Que vos prières Ne sont pas Entre les mains de Dieu Pourquoi Entre le premier jour De la création Et le deuxième jour C'est tellement Il s'est passé cent ans Dieu seul sait Entre le deuxième Et le troisième jour C'est tellement Il s'est passé cinquante ans Dieu seul sait Mais la Bible Ne le dit pas Amen Pourquoi est-ce que Nous enfants de Dieu Quand on vient A l'église Qu'on présente Une situation On croit que Dieu n'a pas Entendu nos prières Frères Quand il a fini Le processus De la création En cinq jours Le sixième jour Dieu va créer l'homme Quand il va créer l'homme Et il va dire A l'homme Domine Sous ses créations Nous allons voir ça Tout à l'heure Alléluia Qu'est-ce que je suis En train de dire Un enfant de Dieu Doit être habité Par la patience Un enfant de Dieu Doit avoir Le Saint-Esprit En lui Un enfant de Dieu Doit être à l'écoute De Dieu Quand tu as donné Ta prière à Dieu Maintenant C'est que tu ne fais pas Ce que tu ne fais pas Confiance Dites-moi Va dire à ta femme Que je ne fais pas confiance Est-ce que cette femme A venir te parler Est-ce que je vous explique A quelqu'un Tu as une femme Ma fille Ma fille vient Viens Depêche-toi Rapidement Viens Regardez Ma fille est belle Elle est là Viens mon serviteur Regardez mon fils Il est beau N'est-ce pas Voici Dieu Ma fille est là Elle a des besoins On n'a pas de problème Un enfant de Dieu Elle n'a pas de problème Elle a des besoins Elle prend ses besoins Quand elle met Vers lui Elle vient Elle lui donne Prends les besoins Voilà Maintenant remets-toi A ta place Regardez L'homme Dieu Esprit A qui nous dressons Toutes nos prières Entre l'homme Et Dieu Il y a une vallée Est-ce que je parle à quelqu'un Donc cette vallée là C'est le temps Que Dieu met Pour analyser Ce que tu lui as donné Il prend le temps D'analyser Il prend le temps D'analyser Mais si pendant le temps D'analyser Toi tu es dans les murmures Tu es dans les murmures Tu doutes de Dieu L'homme qui est la seule solution De ta vie Dévant la personne Derrière la personne C'est lui Dieu seul Qui peut solutionner Ta demande Mais au lieu de continuer A prier Au lieu de dire Seigneur Quand tu élèves le matin Seigneur Tu te souviens non Je t'avais donné ma prière Je te fais confiance Tu viens Ma fille je te fais confiance Papa je te fais confiance Dieu Au fur et à mesure Que tu lui fais confiance Tu lui donnes de la valeur Donc quand tu lui donneras de la valeur Que va-tu se passer Il va dire non Ma fille la même tour Amen Quand tu murmures Tu le rabaisse Rabaisse-toi Tu murmures Tu le rabaisse encore Tu murmures Tu le rabaisse encore Et finalement Qu'est-ce qui va se passer La position de Dieu Est équivalente A la position de ta bénédiction Quand tu lui dis Seigneur Je te fais confiance Il monte Seigneur Il te fait confiance Il sourit encore Il te fait confiance Il sourit encore Il sourit encore Il sourit encore Il sourit encore Seigneur Moi il sait que j'attends Je suis là Je n'ai personne d'autre C'est toi seulement Il va sourire encore Donc quel sourire C'est l'état de son coeur Est-ce que je parle à quelqu'un Mais pourquoi On le nul Pourquoi on doute de Dieu Au fur et à mesure Qu'un enfant de Dieu Va douter Dieu aussi Va attendre Ça va rétabler encore Jusqu'à ce que Tu te prennes conscience Mais lève-toi le matin Dis-lui Tu lui fais confiance Même si tu ne vois pas Les choses venir Dis-lui Je te fais confiance Dans mon enfantement Je te fais confiance Même dans ma douleur Je te fais confiance Dans ma pauvreté Je te fais confiance Dans mon chômage Je te fais confiance Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Ce matin Alléluia Alors Jésus Nous devions faire Totalement confiance A Dieu Amen C'est le manque De confiance En l'éternel Qui nous amène A faire Des choix difficiles Beaucoup ont vendu Leur âme au diable Pour être riche Pour avoir la gloire Mais que vaut la gloire D'un enfant de Dieu S'il n'a pas gagné son âme Qu'est-ce que ça vaut Les riches de ce monde Si tu n'es même pas capable De chasser un seul démon Tu n'as jamais envoyé Jésus Entre dans le cœur De quelqu'un Et tu te lèves Le matin Tu es orgueilleux Comme ça Un but de ta personne Et tu es comme ça Alléluia Non ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Je vais dire À l'enfant de Dieu Ce matin Dieu A la meilleure position Pour toi Dieu A la meilleure place Pour toi Dieu T'as préservé Ce qui est mieux Pour toi Alléluia Je vais vous donner Un exemple Dans la Bible Nous allons prendre Genèse 2 A partir du verset 8 On va étudier Le rêve Qui était sur Abraham La grâce Qui était sur Abraham La promesse Qui était sur Abraham Et que Abraham A manqué De cap Il a manqué De faire confiance En Dieu Regardez ce qui va se passer J'ai dit la parole De Dieu Dans Genèse 2 Verset 8 Puis l'éternel Dieu planta Un jardin En Eden Du côté de l'Orient Et il mit l'homme Qui avait formé Verset 9 L'éternel Dieu Fit pousser du sol Des arbres De toutes espèces Agréables à voir Et bons à manger Et l'arbre de la vie Au milieu du jardin Et l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Autant pour moi ma fille Autant pour moi Ça Ça En fait Je sautais les parties Amen Cette partie là C'est Ce que j'expliquais tout à l'heure C'est qui était bon Dieu A les meilleures positions Les bontés de Dieu C'est-à-dire que là où On veut que nous nous plaçons Là on nous montre Parce que je vais sauter À cause du temps On vous montre La splendeur et la beauté N'est-ce pas De là où Dieu A planté l'homme Donc Toi l'homme Quand Dieu t'a créé Ta vision Ne t'appartient pas Ta décision Ne t'appartient pas Ton choix Ne t'appartient pas Ça appartient à Dieu C'est là où Dieu Veut exactement Te mettre C'est là qu'il t'aimait Parce que Dieu Quand il te créait Il avait un rêve pour toi Il y a une promesse sur toi Et c'est là Le jardin Amen C'est pas ça C'est pas ça On va sauter Parce que le temps Nous allons prendre Genèse 15 Genèse 15 À partir du verset 5 Je lis la parole de Dieu Dans Genèse 15 Verset 5 Oui Et après l'avoir conduit dehors Il dit Regarde vers le ciel Et compte les étoiles Si tu peux les compter Il lui dit Telle sera ta postérité Amen Amen Alors Genèse 15 Verset 5 C'est ça non Oui Ok Maintenant Dans cette partie La Bible nous parle d'Abraham N'est-ce pas Abraham stérile Et Abraham va prendre Le raccourci Qui avait un rêve pour Abraham Qui avait un rêve pour Abraham Le Dieu Qui a eu un rêve pour Adam et Ève Pour Adam d'abord Qui a placé Adam dans le jardin Dans Genèse 2 Verset 8 au 15 Vous allez voir la beauté du jardin Qui a placé Adam dedans Qu'est-ce qu'Adam a fait ? Est-ce qu'il n'a pas pu le raccourci ? Pourquoi ? Il n'a pas du temps de Dieu ? Est-ce qu'il a fait confiance à Dieu ? Non Maintenant quand il a du temps de Dieu Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On les a chassé Dieu l'a chassé du jardin Est-ce qu'il s'explique à quelqu'un ? Amen Très bien Nous venons avec l'histoire d'Abraham Dans Genèse 15 au partir du verset 5 La Bible dit Et Après la voie conduite dehors Il dit Regarde vers le ciel Et compte les étoiles Si tu peux les compter Et il lui dit Telle sera ta postérité Amen Très bien Venez viens mon fils Je vais vous expliquer Vous allez comprendre Quand Dieu t'a créé Il t'a créé avec un rêve Un rêve de meilleure chose Un rêve de bonne bénédiction En tout Je dis bien en tout Regardez bien Quand vous allez voir En Genèse 2 verset 8 à 15 Le sous-sol Du jardin d'Éden Était immensément riche Autant le sous-sol était riche La surface était riche Il y avait tout ce qu'il faut Pour l'existence de l'homme Amen Maintenant Dieu dit à Abraham Quitte ton père, ta patrie Viens Je te montrerai un endroit Où tu vas t'installer A cet endroit là Quand tu y seras Je te bénirai Je bénirai ta postérité Maintenant Abraham sur le chemin Il ne voit pas la postérité Lisez verset 4 Abraham dit quoi ? Verset 3 et 4 Remontez un peu Verset 3 Et Abraham dit Voici tu ne m'as pas donné de postérité Regardez un peu Et celui qui est né dans ma maison Sera mon héritier Attends un peu Regardez Dieu Qui avait un rêve Qui avait un grand plan Un grand projet pour Abraham Lui-même Quand il était chez son père là-bas Il n'avait rien Dieu lui a dit Tite là-bas Je vais te bénir Donc la parole Pourquoi ? Regardez comment Dieu a fait les choses D'abord dans Genèse 1 Tout ce que vous avez vu La création que vous avez vue Dans Genèse 1 Ce n'est pas la bouche Que Dieu l'a fait Ce n'est pas la proclamation Que Dieu a fait de sa bouche Que les choses se sont réalisées Ce n'est pas fait de main d'or Le même Dieu prend Abraham Il lui dit Viens Je te donnerai une postérité Il lui dit C'est que tu m'avais promis Depuis là tu ne vois pas C'est comme un homme de Dieu Se transforme dans les églises On vous prophétise Et après vous dites Depuis prophétie Il n'y a rien Mais c'est normal qu'il n'y a rien Parce que ton cœur N'est pas attaché à la prophétie Parce que ton âme N'est pas attachée à la prophétie Parce que ton âme Ta personne N'est pas attachée à la prophétie Tu ne peux pas être dans le péché Et que la prophétie puisse dominer sur toi Tu ne peux pas être dans les mauvaises choses Et que la prophétie puisse t'accompagner Parce que Dieu a dit dans sa parole Les bénédictions accompagneront Ceux qui auront cru Si tu ne crois pas dans ton cœur La prophétie ne fera rien pour toi Donc ce n'est pas un problème pour l'homme de Dieu Tu es la mandate Pour prophétiser sur ta vie Mais sinon Tu dois enlanger ta vie Regardez Abraham Le cœur d'Abraham Dieu a dit je bénirai ta prophétie Je te bénirai Regardez Abraham Au verset 3 Et Abraham dit Voici tu ne m'as pas donné de prophétie Depuis que tu m'as parlé là Tu m'as parlé Je vais avoir beaucoup d'affaires Oui en France Oui en France Donc moi je vais prendre Agar Je vais aller avec Agar Et je vais prendre Ismaël Et celui que je vais avoir là C'est celui-là C'est celui-là qui sera ma prospérité C'est pas ça Oui Est-ce que Dieu a dit ça Mes enfants Des fois Vos choix Vos émotions Ne sont pas les émotions de Dieu Vos choix Ne sont pas les choix de Dieu Vos décisions Ne sont pas les décisions de Dieu Si ta décision doit être de Dieu Rentre en prière Rentre en jeûne Expérimente Tu dis Seigneur On lui parle Voici ma situation Toi tu dis quoi Alléluia Quand il est malheureux Que le teneur entend Tu as crié quand à Dieu Tu as parlé quand à Dieu Mais tu prends les émotions Pour les faire par là Tu prends les émotions Pour aller régler tes problèmes Alléluia Par moment Laisse taire Il faut taire Par moment les émotions Il faut simplement être dans la présence Fais confiance à ton Dieu Tu dis Seigneur Je te fais confiance Même parmi tes ennemis du Seigneur Je te fais confiance Alléluia Ma fille Au verset 4 il dit quoi Au verset 4 Dieu dit quoi Alors la parole de l'éternel lui fit adresser Alors la parole de l'éternel lui fit adresser Ce n'est pas lui qui sera ton héritier Lui que tu choisis là Il ne sera pas l'héritier de moi Dieu Parce que c'est moi qui t'ai choisi C'est moi qui ai un plan pour toi C'est moi qui ai demandé de quitter ta famille C'est moi qui t'ai dit Viens Je ne te montrerai un endroit Qu'est-ce que tu as comme parole à dire Tais-toi Regarde-moi Écoute-moi Quand je te dis Couche-toi Couche-toi Quand je te dis Lève-toi Lève-toi Quand je dis Va en gauche Va en gauche Qu'est-ce que tu as dit Parce que moi l'éternel Ce que tu as choisi là Ce n'est pas ce que je choisis J'ai un meilleur plan pour moi Alléluia Frère Nous échouons parce que des fois Nous faisons des mauvais choix Regardez la vie d'Akabla Akabla au roi Comment tu prends le plan Jézabel Pour mettre sur toi Toi tu es de la lignée La lignée royale Une lignée bénie Tu vas prendre Une femme sorcière Si tu as pris la femme sorcière Que ta vie est malmenée aujourd'hui Il ne faut pas accuser quelqu'un N'accuse personne N'accuse pas ton frère N'accuse pas ta soeur N'accuse personne C'est ce que tu as mis auprès de toi Là Que te tue aujourd'hui Amen Est-ce que je parle à quelqu'un J'ai pas entendu toi Amen Abraham Quand Dieu L'a appelé Il lui a dit Je te bénirai Ta possibilité sera semblable Aux états du ciel C'est parce qu'il avait Comme promesse Genèse 12 non Regardez Le doute Comment ça nous ramène en retard Regardez Alléluia Maintenant Revenons à notre verset Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles Qui sera ton héritier Très bien C'est celui qui sortira De tes entrailles Qui sera ton héritier Lise le verset 5 maintenant Verset 5 Et après l'avoir conduit dehors Il dit Regarde vers le ciel Très bien Et compte les étoiles Si tu peux les compter Et il lui dit Telle sera ta postérité Très bien La partie que je veux vous expliquer C'est quoi La Bible dit Et il le conduit dehors Donc Abraham était où ? Dedans Dedans c'est où ? Dans la maison Donc Ce combat là Ces explications En plus de son père là Ça s'est passé à quel moment ? Pendant le rêve Pendant qu'Abraham dormait Papa Abraham n'a jamais vu Dieu Abraham avait Dieu Dans son rêve Quand il dormait C'est là que Dieu lui a dit Quitte tes parents Quitte ta famille Je te montrerai un endroit Où je te bénirai Maintenant Quand il lui a dit Lève-toi Il l'amène maintenant dehors Là c'est physique maintenant Il n'est plus dans le rêve Il vient maintenant dans la réalité N'est-ce pas ? Dieu maintenant veut lui montrer sa puissance Donc il le conduit où ? D'hors Hors de la maison Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Regarde vers le ciel Et compte les étoiles Très bien Il dit regarde vers le ciel Homme de peu de foi Toi qui doutes à ma parole Toi qui n'as pas confiance en moi Regarde le ciel Toi qui me regardes Et tu me regardes En insuffisance Regarde le ciel Toi qui veux prendre ta propre force Pour aller voir les marabouts Regarde le ciel Toi qui vas voir les marabouts Regarde le ciel Toi qui vas prendre la femme de l'autre Et tu dis que c'est ta femme Regarde le ciel Toi qui prends le mari de l'autre Et tu dis que c'est ton mari Regarde le ciel Toi qui vas voler Et tu dis que tu as de l'argent Regarde le ciel Toi qui a des projets de bénédiction sur toi Tu ne vois pas ce qui se passe sur toi Regarde le ciel Il dit moi Dieu Je n'ai pas encore changé Regarde le ciel Parce que ce que j'ai dit sur toi Cela se réalisera Regarde le ciel Pourquoi tu doutes ? Regarde le ciel Parce que je suis l'éternel Le Dieu du plus tard L'infiniment bon Les porteurs de Dieu sont en moi Regarde le ciel Regarde le ciel Contre les étoiles Dieu les tient maintenant comme ça Et puis il dit Regarde le ciel Abraham je t'ai parlé dans le songe Dans le rêve Il y avait un rêve sous toi Il y avait une grâce sous toi Mais tu ne m'as pas entendu Tu ne m'as pas écouté Maintenant regarde le ciel Parce que je ferai de toi La pensérité Tu ne seras jamais égalé Alléluia Frère À un moment donné que ça ne va pas Dieu te parle par la main Il dit viens Regarde Il dit regarde Alléluia Dieu n'est pas le mentheur Ce qu'il a dit Il va le faire Il a dit qu'il va te payer Reste tranquille Il a dit qu'il va te marier Reste tranquille Il a dit qu'il va te lever Reste tranquille Il a dit qu'il va te guérir Reste tranquille Regarde le ciel Sois béni mon enfant Alléluia La bénédiction De Dieu Elle ne t'arriera jamais Tant qu'elle ne s'est pas accomplie Sur toi La position de regarde le ciel C'est la position d'un enfant de Dieu Qui est en prière Et qui attend Le temps Que Dieu a fixé Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Regarde Regarde Elle est vieuse Elle est yeux fixés sur Frère Ce que l'on ne comprend pas Ou ce que tu dois comprendre Ce que tes yeux physiques voient L'esprit le revoit Sous forme de pensée et de rêve Je vais expliquer J'aime ça C'est que tes yeux voient L'esprit le captive Et il le transforme Sous forme de pensée et de rêve Sois béni maman Alléluia Donc vous allez vous rendre compte Tu veux construire une maison C'est ce que tes pensées physiques ont vu Ou du moins Ta pensée physique a vu Maintenant Cette pensée physique là Il faut la mettre dans la Réalité Mais si tu ne parles pas Si tu ne fais pas toutes choses Afin que ce qui est physique Puisse se réaliser Dans tes pensées d'abord Afin que l'accomplissement soit là Ça deviendra difficile pour toi Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je vais prendre un exemple banal Tu veux acheter une maison ? C'est un quoi ? Ça devient quoi ? Le rêve devient quoi ? Non, ce n'est pas encore réalité Ça devient quoi ? Les pensées Je vais acheter une maison J'ai vu la maison Ça dit que c'est un objectif physique Tu as vu ? Maintenant Tu veux maintenant posséder la maison Tu ne l'as pas encore possédé Donc elle n'est pas encore réalité Pour toi C'est un rêve C'est un rêve Pour Dieu Le fait de la création de l'humanité C'était un rêve Mais dans ce rêve là Il fallait que quelqu'un soit le mec de ce rêve Et le mec de ce rêve C'était l'homme Donc toi Alléluia Maintenant tu as ça Comment vas-tu marcher Pour que tu puisses avoir ta maison ? Tu travailles Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les sorties inutiles J'ennuie Les habillements inutiles J'ennuie Les dépenses inutiles J'ennuie Les lois sur l'union inutiles J'ennuie Qu'est-ce que je fais ? Je mets de côté Je mets de côté Je mets de côté Je mets de côté Si j'ai mangé caviar Je ne mange plus caviar Pourquoi ? Parce que dans un temps donné Je dois réaliser mon rêve Si tu es dans les bois de nuit Tu es dans tous les anniversaires On définirait que tu es au milieu Tu sens l'argent Tu rentres ici Mais c'est normal Quand l'argent descendra Ça partira dans les funérailles Ça partira dans les cercles démoniaques Tu as un objectif de réaliser Un rêve pour acquérir une maison Ma marche Ma conduite Ma gestion doit changer Le rêve pour moi C'était que nous acquérissions Cette maison qui se trouve à Amiens Mais imaginez-vous Tout l'argent que vous avez donné J'ai pris Je suis allé acheter une nouvelle voiture Une nouvelle maison Je suis allé à Bigan Au moins dix fois Est-ce que le rêve va s'accomplir ? Voilà ce que ça veut dire Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Maintenant Quand tu t'es discipliné Parce que le rêve Dieu Quand il a fait Il a mis en place Le processus du rêve Dieu s'est discipliné Donc il a fait les choses Un par un Un par un Un par un Étape par étape La vie d'un enfant de Dieu Se fait étape par étape Ma fille Tu es aujourd'hui Sans mari Les anges te voient en moquerie Mais ils n'ont pas compris une chose Parce que toi Tu es une race de Dieu Une race de Dieu Rendre l'accomplissement Du processus Du plan de rêve de Dieu Donc les choses On te le fait par étape Ne te vois pas en échec Refuse ça Abraham comme il ne voit pas La chose s'accomplit Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le raccourci Dans le raccourci Il dit Moi je veux faire un enfant Et l'enfant que je vais avoir là C'est celui qui sera sur ma proce Non Dieu dit non Ce n'est pas l'enfant de la Pospérité Non Quand je ne vois pas l'enfant Venir là Chérie Est-ce qu'on peut adopter ? Chérie Mon amour Est-ce qu'on peut adopter ? Parce que je suis allé Au village Quand je suis parti J'ai vu L'enfant de mon neveu là La petite fille Quand elle m'a vu Elle a couru vers moi Elle s'est accrochée à moi Et même quand je l'ai mis sur mon pied Elle ne voulait plus quitter Oh l'enfant là Je crois que c'est celle là Qu'il faut adopter Est-ce que Dieu t'a dit ça ? Est-ce que Dieu a fini Le processus de création en toi ? Est-ce que Dieu a fini De te fabriquer ? Est-ce que Dieu a fini De te faire ? Homme de peur de foi Pourquoi toi-même Tu limites ta glace ? Est-ce que Dieu a fini De te faire ? Est-ce que Dieu a fini ? Tu ne sais pas Qu'en allant loger Un enfant de ce genre Dans ta vie C'est un serpent Que tu loges ? Comment des gens Aujourd'hui Ont perdu Leur vie ? Ils vont faire De ses alliants Sans se rendre compte Quand on est enfant de Dieu On s'assoit On demande à Dieu d'abord Quand tu demandes à Dieu Dieu va te donner Tous les signes Amen Quand Dieu t'a donné le signe Prends-moi chez toi Sinon je vais te demander Une chose Toi Ta femme Tes enfants Restez là Tantile Vous avez la paix Amen Ou bien quand on te demande Tu dis Seigneur Si l'arrivée de cette personne Doit être une bénédiction Un bonheur pour ma maison Permet que la personne arrive Mais si ce n'est pas Un bonheur Une bénédiction Ferme les portes Ferme le ciel Dieu ferme le ciel Donc tu ne parles pas Mais c'est parce que nous sommes Des hommes de peu de foi Nous sommes comme Abraham au départ Abraham dit Comme il ne voit pas l'enfant Lui il va le faire ailleurs Dans l'effet ailleurs Il a ramené Agar Dans Agar Il a eu Ismaël Voilà Guerre dans ça Je vous parle en français En français bété Guerre dans ça Aujourd'hui Ceux qui seront épargnés Sont ceux-là Qui sont dans la foi Et dans la prière Et tu fais confiance en Dieu Ton rêve Dieu a eu un grand plan pour toi Le plan c'est qu'il t'a créé Maintenant quand il a fini de te créer Toi maintenant Crée ta part Tu dors Et tu attends que Dieu Beaucoup nous ont entendu Ça dit Non mais Quand Dieu m'a créé Il savait qu'il y avait bien d'argent Il savait qu'il y avait bien de travail Il faut t'asseoir Ne prie pas Ne fais rien pour attirer Si tu ne fais rien pour attirer Ils vont t'attirer Est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia Le rêve C'est ce que les yeux physiques voient L'esprit le revoit Sous forme de pensée Ou de rêve Amen Regardez Abraham Abraham on lui a donné la révélation Il a douté au verset 3 Maintenant Dieu va le reprendre au verset 5 Et puis il va lui dire Non c'est pas ce qu'il t'a dit Alléluia Frère Quelles que soient les difficultés Les épreuves Les situations dues Qui sont au devant de toi Crois jusqu'au bout Pour dire quelque soit Je fais confiance à mon Dieu Alléluia Il y a une promesse sur moi Je fais confiance à mon Dieu Dieu m'a dit qu'il n'y a pas d'estérie dans ma maison Je fais confiance à mon Dieu Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un Lève-toi ce matin